et bien bonjour à tous merci d'être là de regarder ma petite vidéo que je vais vous que j'ai fait donc j'aimerais vous parler dans cette vidéo de la physiologie et du yoga c'est un aspect que j'avais négligé pendant pas mal de temps en me concentrant surtout sur la respiration les étirements donc les étirements de l'expiration la et la méditation donc c'est vraiment un aspect plutôt spirituel et philosophique plus que comment le corps lui-même fonctionnait à l'intérieur pendant que je faisais des asanes donc voilà donc ce que je parlais plus précisément ce sont deux deux organes plus spécifiquement donc le premier c'est les fuseaux neuromusculaires ce que c'est comment ça fonctionne et de l'autre côté on va parler des organes du golgi on va voir qu'ils ont un rôle similaire mais un petit peu un petit peu différent donc voilà c'est parti ça passe ça va présenter ça va se présenter un petit peu comme un cours de svt je pense pour commencer mais vers la fin on va voir plus des exemples plus pragmatique comment comment ça fonctionne voilà pas vous avez l'image d'un d'un fuseau neuromusculaire donc c'est c'est une c'est quelque chose qui fait partie du muscle qui est qui est on va dire positionné dans entre les fibres musculaires et à la fois il est énervé par des par des neurones à la fois des neurones qui vont sentir et recevoir l'information et d'autre part des rennes des neurones qui vont actionner les muscles en question on va voir tout ça en question ce qui ce qui se passe donc un fuseau neuromusculaire c'est un récepteur sensoriel qui est sensible donc à l'allongement et allongement l'étirement c'est la même chose quand on étire on allonge le muscle donc c'est lui qui va être responsable et être stimulé un qu'est ce qui fait il est constitué de fibres musculaires modifiées donc c'est qu'il fait partie du muscle mais comme je vais juste le dire est un petit peu différent il ne va pas contracter ou relâcher les muscles mais il va il va sentir et donner des commandes c'est un petit peu l'équivalent de manager quoi il travaille pas mais c'est lui qui voit ce qui se passe et donne donne des ordres des commandes à des employés si jamais il faut modifier quelque chose c'est lui qui est responsable donc du contrôle du tonus musculaire le tonus musculaire c'est la force avec laquelle un muscle est contracté donc est ce qu'on reste complètement relâché ou est ce qu'on reste complètement contracté au maximum c'est celui qui va être responsable de de ces variables il va nous envoyer des informations au cerveau au système nerveux central sur la position du muscle donc en fonction de différentes fuseaux neuromusculaires comment ils sont activés le cerveau sera ok je suis dans telle position je suis dans telle position je suis dans telle position et c'est ça qui va donc nous permettre de communiquer au mieux avec l'espace dans lequel on est quoi et d'autre part kinesthésie donc là s'il s'agit plus de mouvement et de la vitesse on va on peut savoir est ce qu'on saute est ce qu'on court est ce que on se déplace rapidement dans quel sens on bouge voilà non seulement statique mais aussi plutôt dynamique dans les deux sens et c'est lui enfin c'est eux parce que des fuseaux neuromusculaires il y en a beaucoup dans le muscle pour simplifier on n'a fait qu'un seul mais il y en a pas mal c'est lui qui est responsable du réflexe myothétique donc justement voyons voir ce que ce que c'est l'arc réflexe myothétique donc franchement ce qui ce qui ne se connaissent pas et ça ça veut rien dire donc là vous voyez bien une petite éclair jaune sur un muscle du haut et ça ça veut dire que le muscle il est en train de s'allonger et s'envoie un message nerveux à travers les fuseaux neuromusculaires là on le voit un message nerveux afférent donc qui contient de l'information ça passe dans la moelle épinière ça passe à l'intérieur et il se duplique donc à la fois il y a une autre un autre retour c'est pour ça on appelle ça un arc il y a un retour au même muscle donc ça c'est la flèche message nerveux efférent en rouge que vous voyez avec un petit plus et il dit aux muscles de se contracter donc ça veut dire quoi ça veut dire que le muscle il est tellement élastique que le corps il se dit si ça continue il risque de s'abîmer de s'endommager et on ne veut pas ça et c'est pour ça on va demander aux muscles de se contracter au moins au moins un petit peu pour au moins garder la le diapason acceptable quoi c'est comme un élastique un élastique si on le tend trop à un moment donné il va se rompre donc voilà là c'est pour ça on met des capteurs des fuseaux neuromusculaires qui vont envoyer un signal en disant attention là on se tire trop on risque de s'abîmer et si on retourne dans la moelle épinière on voit bien que il y a un interneurone et en vert et lui il envoie un message inhibitoire donc il va dire aux motoneurones du muscle antagoniste de ne pas bouger de se relâcher complètement donc muscle antagoniste c'est celui qui est qui permet de faire le même mouvement mais dans l'autre sens par exemple si vous soulevez un poids c'est le biceps qui va se fléchir parce que c'est une sorte de flexion et quand on relâche c'est surtout le triceps qui va s'activer et le biceps va se relâcher donc c'est même mouvement même alors ça c'est juste des quelques quelques informations qui me restent des cours de collège donc il y a une seule il y a deux sens et une seule direction et il y a deux sens voilà donc là c'est pareil il y a deux sens mais une seule direction le muscle il peut il peut faire un demi-cercle mais il peut le faire dans les deux sens soit de gauche de la droite soit de la droite vers la gauche donc gardez bien ça en tête il ya un muscle à la fois agoniste et le muscle antagoniste qui va faire le contraire de ce muscle là ok et de l'autre côté on va voir l'organe tendineux de golgi golgi étant le monsieur le médecin italien qui l'aurait mis en exergue qu'il aurait qu'il aurait découvert c'est un récepteur sensoriel tout comme le fuseau neuromusculaire sauf que cette fois ci lui il est sensible à la contraction il va sentir à quel point le muscle se contracte donc par exemple dans le même exemple si on soulève quelque chose de lourd bas le biceps risque de se détacher de l'os parce que c'est trop lourd donc bah il va dire attention on lâche donc c'est ça un petit peu l'idée derrière cet organe lui il est constitué de collagène donc c'est alors je sais pas ce que ce que c'est le collagène mais en tout cas il est constitué de ça et pareil il permet de savoir dans quelle position on est on sentant les différentes contractions musculaires et aussi il est surtout sensible donc à la résistance à l'attention à la force avec laquelle un tel ou un tel muscle se contracte voilà donc le fuseau neuromusculaire il sent l'allongement il se contracte ici c'est l'inverse il sent à quel point le muscle est contracté il se dit attention si tu continues je lâche voilà encore une fois je ne veux pas je ne peux pas prétendre que ce diaporama va vous apprendre de manière exhaustive tout ce que vous devriez savoir sur organes tondineux de golgi et et les fuseaux neuromusculaires donc c'est juste une invitation qui vous j'espère qui vous permettra d'appliquer des connaissances physiologiques dans votre pratique yogique de tous les jours en sachant que maintenant ça fait partie de notre corps c'est comme ça qu'il est il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire pour le changer donc autant s'adapter et utiliser ça à bon escient il y a un autre avantage pour pouvoir approfondir la preuve les asanes et la pratique en général quoi et donc lui il est responsable du réflexe myotatique inverse donc on vient juste de voir le réflexe myotatique on va dire entre guillemets normal ça veut dire que si il se s'allonge s'il s'étire trop il va se contracter bah réflexe myotatique inverse c'est l'inverse comme son nom indique ici dans le petit 1 les quadriceps donc c'est la partie qui est en dessous la partie supérieure des cuisses celle qui est devant nous si ils sont trop contractés il ya là on le voit bien au niveau du genou l'organe de golgi qui va dire attention tu te contracte trop j'aime pas ça et j'ai risque de me détacher de l'os donc si tu continues je vais je vais t'inhiber et c'est ce qui se passe un message est envoyé de la moelle épinière il y a un petit plus qui envoie vers l'arrière des cuisses en disant toi tu te contracte et donc le quadriceps lui il ya un petit signe moins lui il est inhibé en bas à gauche on voit bien qu'il ya la foi et un plus et un mois donc on voit bien que ça travaille par paire donc il ya la fois des muscles agonistes et des muscles antagonistes qui sont en étroite relation les uns avec les autres et voilà une petite illustration exemple pratique illustration de ce que je voulais que vous compreniez dans la première trois premières images ça c'est pour le fuseau neuromusculaire on voit bien que si on ajoute du poids bah le muscle va s'allonger parce que maintenant s'il ya la même tension et on ajoute du poids et si la tension ne change pas la main veut baisser et on envoie plus de jus entre guillemets on en voit plus de jus plus de contraction et le muscle en se contractant soulève la main et la main revient dans sa position initiale mais cette fois ci en ayant plus de poids et si on ajoute encore de poids là on voit bien qu'il ya quatre piles dans sa main il ya une contraction qui est trop forte qui est devenue trop importante et le golgi il dit attention si tu continues à de rester avec ce poids là dessus je risque de me détacher de l'os et c'est tout c'est tout le bras qui va souffrir donc ce qui dit il inhibe le biceps en disant lâche donc du coup par conséquence par conséquent les poids tombe et c'est le triceps qui est activé qu'on ne voit pas ici les triceps sont activés et le biceps lui est et est inhibé voilà et justement nous ce qu'on cherche c'est à inhiber certains muscles à un certain moment quand on s'étire c'est justement ce qu'on veut faire on veut activer certains muscles pour pouvoir inhiber d'autres et c'est comme ça qu'on va progresser significativement dans dans les étirements quand on fait des asans surtout enfin parce que les asans c'est justement la partie on va dire physique dans le yoga yoga c'est bien c'est bien plus que ça d'ailleurs regardez juste si vous êtes la première fois sur ma chaîne regardez bien d'autres vidéos que j'ai faites j'ai fait pas mal de vidéos sur l'aspect méditatif les exercices de respiration la philosophie donc il ya pas mal de vidéos qui pourraient vous être utiles pour comprendre un petit peu plus ce qu'est le yoga ce que cela englobe fermer la parenthèse donc ici tout simplement et j'ai aussi trouvé différents types de contractions tout simplement on pense que si une contraction c'est qu'il ya un seul un seul mouvement c'est dans le sens de la contraction mais en fait pas du tout il y en a trois donc effectivement dans la première image tout à gauche on voit le cas le plus simple le muscle se raccourcit et les fibres vont vers le centre c'est pour ça on appelle ça concentrique avec le centre et il ya un mouvement de flexion qui soulève le la petite boîte vers vers l'épaule mais on peut avoir l'inverse contraction excentrique donc ça veut dire que même si le muscle il est censé apporter la main vers l'épaule le poids étant trop grand le vecteur force est entre grand le muscle essaie de se contracter mais il ne peut pas parce que le vecteur force extérieur est supérieur et du coup il ya un mouvement ascendant et pourtant la contraction est toujours là voilà donc il n'y a pas de relâchement pour créer de la résistance donc il ya comme une contraction mais les muscles il se il se il s'allonge et dans le troisième cas l'image de droite la contraction étant isométrique il n'y a pas de mouvement on a trouvé le l'équivalent parfait pour justement contrebalancer le le poids de du petit cube avec 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 le muscle donc maintenant en sachant qu'il y a donc ces trois types de contractions qu'il ya ces deux organes dans nos muscles comment appliquer tout cela est bien ça s'appelle donc la la facilitation neuromusculaire proprioceptive un nom bien bien technique bien médical l'abréviation étant fnp si vous cherchez plus sur l'internet anglophone vous pouvez mettre pnf donc dans l'autre sens proprioceptive neuromuscular facilitation pardon et donc ici vous pouvez encore affiner la recherche en faisant de la recherche avec des termes comme étirements post isométriques étirements remplacés par relaxation post isométriques ou inhibition post isométrique et ça va ça va comme suit donc l'idée c'est de et tirer le muscle donc là on va regarder l'image tout en bas à gauche on va les tirer passivement juste tant qu'ils soient confortables on va contracter donc on va essayer de d'aller dans l'autre sens d'où l'importance d'avoir de la résistance que ce soit une personne ou une sangle ou un mur ou le sol quelque chose qui permettra de contracter le muscle de manière isométrique donc il n'y a pas il n'y a pas de mouvement mais la contraction est là on contracte pendant plus de six secondes parce qu'il paraît que c'est c'est le délai minimal pour que l'organe de golgi puisse être bien activé on relâche tout on attend quelques secondes pour que le message nerveux passe par la moelle épinière et du coup par conséquence on l'a vu le l'arrière des fesses va s'inhiber va pouvoir se réagir relâcher plus et on va pouvoir amener le pied plus près de la tête c'est un petit peu ce qu'on veut dans les asanes c'est de les approfondir physiquement donc voilà ça c'est l'étirement post isométrique donc je me répète je ne prétends pas à ce que cette diapo diaporama soit exhaustive loin de là c'est plus une invitation à considérer votre pratique un petit peu différemment que peut-être que peut-être que vous le saviez déjà peut-être que c'est nouveau en tout cas pour moi je suis un petit peu nouveau puisque ici tout ce qui est plus tonification travail musculaire pour moi ça tombait dans la catégorie de bodybuilding musculation la salle le gym tout ça et ça m'intéressait pas mais maintenant je comprends bien que l'importance de tonifier d'avoir des muscles et tout est très importante parce que c'est proportionnel à l'étirement plus j'arrive à contracter certains muscles plus j'arrive à étirer d'autres muscles tout simplement et donc l'inhibition réciproque c'est tout simplement contracter les muscles antagonistes donc là on le voit sur l'image si on contracte si on pousse par exemple sur le mur comme le monsieur sur les images on pousse vers le haut plus on va contracter le dos plus ça va relâcher la poitrine voilà et puis c'est tout simplement à vous de trouver des exemples très simples par exemple si vous essayez de tourner la tête vers la gauche vous mettez votre main pour empêcher la tête de tourner vers la gauche et puis vous relâchez et vous regardez à quel point vous pouvez approfondir aller plus vers la droite dans le sens contraire donc on veut aller vers la gauche je pousse pour m'empêcher d'aller vers la gauche les muscles du côté gauche sont contractés et quand je relâche ici c'est nib et ça me permet de tourner la tête vers la droite donc c'est vraiment avoir une une approche très sensorielle très expirant expérientiel très empirique voilà essayé écoutez votre corps et sur vous même vous allez sentir comment cela fonctionne et du coup tous ces explications seront presque futiles puisque vous allez vous le ressentir et le comprendre beaucoup plus rapidement comment cela fonctionne un autre exemple c'est dans la salutation au soleil c'est pour montrer que le yogi il ya des millénaires d'années ils avaient peut-être intuitivement connaissance de du fonctionnement de des muscles parce que là on voit bien que quand on se penche vers le bas c'est le dos qui s'étire donc les donc les abdomens sont tendus on page on passe à chaturanga les abdomens sont tendus on passe à chien tête en haut ou alors boudjanga sa position du cobra là on étire l'abdomen parce que c'est le dos qui se contracte les muscles dorsaux se contractent du coup on fait un penchement vers l'arrière et l'avant du dos l'avant du corps est étiré chien tête en bas pareil donc maintenant on étire le dos parce qu'il était tout à l'heure fléchi et étendu vers l'arrière et c'est l'abdomen qui travaille et on voit bien que même si c'est quand ils font la le demi la demi demi de mes pauses là avant avant de passer complètement à l'heure de tête je pense que ça s'appelle arda arda uttanasan je pense que c'est ça c'est juste c'est la quatrième pause de gauche et la quatrième pause de droite c'est une sorte de demi 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 pause je sais pas comment on appelle ça en français mais là on voit bien que ce qu'on fait ce qu'on veut faire c'est étirer les muscles revenir légèrement en arrière pour que les fuseaux neuromusculaires se disent ok tout va bien on s'étire pas trop et du coup ils vont nous permettre d'aller plus profondément et pareil troisième pause le dos est complètement étiré allongé et enfin après on fait l'inverse on contracte les muscles dorsaux et on relâche l'avant du corps pour revenir complètement debout quoi donc conseils généraux c'est tout simplement s'échauffer échauffer le muscle que ce soit mécaniquement en le massant ou en le faisant masser par quelqu'un par des mouvements donc en suivant les articulations naturelles tels qu'ils bougent pas la peine de chercher des mouvements complètement loufoque on va dans le sens des muscles dans le sens des ligaments et des articulations ou en faisant un petit peu de cardio par exemple vélo elliptique ou tapis de course ou du vélo tout court ce qu'on veut c'est s'étirer dans le calme si possible déjà pour avoir cet état d'esprit de sécurité tout va bien je contrôle c'est c'est volontaire c'est moi qui je fais ça consciemment et de manière voulue contracter les muscles antagonistes donc ça j'ai déjà dit ça ici on voit bien que plus on contracte les muscles en rouge plus les muscles en vert turquoise vont s'étendre voilà comprendre comprendre plus la physiologie ça va aider beaucoup à améliorer et approfondir vos poses qu'est ce que j'aime encore ne pas oublier la respiration de toute évidence plus on se relâche plus on va dans la pause plus on expire donc c'est pour ça on essaie de garder une expiration enfin une respiration contrôlée profonde et complète donc on va vraiment aller chercher à utiliser la capacité presque totale de nos poumons dans les dans les muscles à chaque expiration ça active le système nerveux parasympathétique sympathique qui nous permet justement de 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 se relâcher rester dans la pause finale ben oui c'est tant qu'on y est donc tant qu'on y est tant qu'on a atteint un point culminant entre la zone de confort et et la zone de douleur autant y rester un peu plus longtemps pour s'y habituer pour laisser les muscles donc les organes de golgi et les fuseaux neuromusculaires de s'habituer à cette nouvelle pause parce que ça c'est un définition la définition de hassan stabilité ou immobilité stabilité et confort et c'est justement ce qu'on cherche c'est de rester attentif aux sensations est ce que là j'ai mal ok je reviens un petit peu en arrière là je sens quelque chose j'ai pas mal et j'y reste voilà c'est un petit peu le premier principe si vous souhaitez si vous suivez les les yoga sutras de patanjali la première pétale c'est yama et la première le premier aspect des yama c'est ahimsa qui veut dire la non-violence et la non-violence en premier lieu on peut s'appliquer à son propre corps relâcher progressivement ben oui autant garder le même état d'esprit bien concentré sur ce qu'on fait et ne pas ne pas tomber sur comme un comme un je suis par exemple comme une serviette comme un spaghettis comme un spaghettis cuit quoi toujours garder le contrôle quoi qu'on fasse que ce soit dans les contractions de relâchement parce que peut-être qu'il ya des gens peuvent oublier que ce n'est pas les asanes qui sont importantes c'est aussi des transitions entre les asanes comment est-ce qu'on y entre comment est-ce qu'on la change comment est-ce qu'on en sort tout ça ça fait partie du yoga quoi qu'on garde un esprit consacré du début à la fin avec une sorte de de neutralité bienfaisante ça c'est plus un terme de psycho psychanalyse neutralité bienfaisante neutralité bien bienveillante neutralité bienveillante donc on va chercher à rester bienveillant avec les sensations avec le corps tout ce qui se passe et de ne pas dire enfin enfin c'est fini ouf mais au contraire rester attentif du début à la fin travailler système 6 travailler symétriquement toute évidence aussi ce qu'on fait à gauche on le faire droite si on 7 ans si on s'étire trois fois gauche on va s'étirer trois fois droite pour que tout le corps soit bien équilibré bien balancé quoi s'étirer régulièrement ben oui c'est comme les effets sont surtout à long terme donc c'est c'est comme un arbre qui pousse on a du mal à voir un arbre pousser mais on constate d'une saison à l'autre que là il n'y a pas de feuilles là il y a des feuilles mais entre temps on ne voit pas le processus le progrès et pourtant il est là donc c'est pareil c'est tirer régulièrement faire une sorte de routine de discipline de pratiquer même les muscles après vous pouvez très bien soit vous prendre en photo ou tout simplement regarder des photos sur internet on voit bien la même pose pour une personne par exemple 2015 2020 on voit bien le progrès entre les deux photos quoi ça qui est ce qui est impressionnant c'est que ça montre que en trois ans quatre ans cinq ans c'est possible de l'approfondir même si la personne qui exécute la pose n'en a pas conscience quoi il dit bon ben je suis là bon ben je suis là bon ben je suis là je suis là et pourtant en regardant en arrière ben elle se rend compte du progrès moi c'était surtout quand j'avais fait la pose la pose de pigeon pour la première fois ça fait beaucoup 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 de mal c'était vraiment dans les premiers mois de ma pratique et je pense que j'ai eu une une mini révélation c'est quand mon mon front il a touché le sol et et là c'était 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 un un moment waouh quoi c'est-à-dire waouh j'ai j'ai réussi quoi même si je ne le je ne voulais pas mais c'est ça montre à quel point le fait de se relâcher les muscles ben là il y a des petites seuils qu'on voit qu'on va bien sentir quoi quand la tête touche les genoux quand quand on arrive à mettre le pied derrière la tête quoi mais encore une fois ne pas chercher le but mais et être à l'écoute de son corps ce qu'il nous dit ce que des signes qu'il nous envoie l'aimer et l'apprécier quoi et c'est justement chercher l'équilibre entre la souplesse et la tonification c'est surtout donc la la tonification que j'avais que j'avais appelé dans ma pratique j'étais surtout concentré sur la souplesse donc en pensant que on peut s'assouplir on peut s'étirer sans travail musculaire mais en fait c'est faux puisque l'assouplissement et l'étirement des muscles est directement proportionnel au point avec avec lequel les muscles antagonistes arrivent à se contracter d'où l'importance de ne pas faire que du yin yoga où on travaille on essaie de se relâcher complètement mais aussi de temps en temps utiliser des mini poids moi j'ai trouvé j'ai redécouvert les les bandes de résistance que j'avais piqué à ma mère juste pour info et j'ai bien senti une nouvelle un nouvel aspect c'est une nouvelle dimension que j'ai apporté à ma pratique en faisant les mêmes mouvements mais cette fois ci en ayant une sorte de résistance et c'est bien pour les muscles c'est bien pour le corps et c'est bien aussi pour le mental c'est juste pour comprendre comment est ce qu'on réagit à la résistance est ce qu'on veut que ça finisse est ce qu'on est soulagé quand c'est fini est ce qu'on est ce qu'on fait des grimaces quand on quand on quand on quand on est inconfortable ça donne beaucoup de beaucoup de feedback beaucoup de retours que ce soit positif ou négatif en tout cas beaucoup de feedback sur nous mêmes et ça je trouve excellent voilà bon merci beaucoup je pense qu'on a terminé si vous le voulez penser à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de de ne rien rater d'avoir les dernières vidéos j'essaie d'en faire régulièrement on va dire au moins une une par mois avec ma vidéo sur le yoga la méditation travail de respiration la philosophie et ainsi de suite si vous avez des commentaires ou si vous voulez apporter quelque chose que je n'ai pas dit tout que peut-être que j'ai mal dit tout peut-être que je l'espère pas peut-être que c'était complètement une sorte de désinformation que je véhicule et à travers cette vidéo encore une fois je crois des doigts que non parce que je fais de la recherche surtout sur des sites et des vidéos anglophones et après je traduis en français donc laisser des commentaires des questions vous pouvez aussi mettre un like ça ça me fera plaisir et aussi si vous le souhaitez vous pouvez partager cette vidéo sur des réseaux sociaux si vous pensez que vos amis les yogis et les yoginis ils pourraient trouver un peu plus de de la matière un petit peu à creuser quoi de voir un petit peu comment cette invitation à redécouvrir son corps pourrait leur aider à améliorer et à approfondir leurs pratiques personnelles quoi voilà la divinité en moi salue la divinité en vous je vous remercie beaucoup c'était sergueï et je vous dis à la prochaine ciao bye bye